Un champ de pavots en fleurs, une image très commune en Afghanistan, où les campagnes d'éradication ne sont pas très efficaces. Au Laos, au contraire, c'est un succès. La surface de pavots cultivés a été divisée par 10 depuis un peu plus de 10 ans. Une chance pour les villageois de quitter l'illégalité. Supprimer progressivement la culture de l'opium, remplacer l'opium par d'autres cultures, leur permet en fait d'avoir un revenu légal. Mais la destruction des champs de pavots a été très rapide. Les cultures de substitution, cannes à sucre ou pastèque, ne rapportent jamais autant que l'opium. Et les programmes d'aide ont souvent été inefficaces. Certains villages ont donc vu leur salut dans un retour au pavot. La production a ainsi doublé entre 2007 et 2010, encouragée par la hausse du cours de la drogue sur le marché mondial. Les paysans qui cultivaient l'opium n'ont pas été suffisamment aidés pour trouver un développement alternatif. Ce qui les a probablement persuadés de recommencer. Certaines communautés ont trouvé un substitut providentiel avec les EVA, plantés en masse dans le nord du pays. Comme ce village pionnier de la minorité mong, qui a vendu l'an dernier 5 tonnes de latex à la Chine voisine. Notre vie est très bonne maintenant, meilleure. Depuis que nous avons commencé à vendre du latex aux Chinois en 2002, tout va bien. Mais les EVA mettent au moins 7 ans avant de pouvoir être saignés. Trop long pour certains qui ont repris leurs vieilles habitudes. Et même si la production est très loin de celle de l'Afghanistan, la tendance à la hausse reste inquiétante. Merci. 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 Merci.